Bonne soirée et bonnes soirées et bonnes soirées. Ma tente d'être ici. Une fois de plus nous voilà ici réunis pour continuer notre petite démonstration d'un sous-service, un micro-service de notre domaine. Il s'agit précisément de Identity and Access. Et avant de commencer, donnez-moi une seconde. Je vais donc très rapidement lancer l'application. J'aurais dû le faire avant de lancer cette vidéo. Donnez-moi une seconde. Et là, on va lancer le saveur. Alors là, nous sommes en train de lancer le serveur. Il va prendre un peu du temps pour démarrer. Et pendant ce temps, nous allons donc commencer à présenter Postman, l'outil que nous allons utiliser. Donc, en général, quand nous développons une application back-end, ce que nous appelons une application back-end, on a besoin d'un outil pour pouvoir interagir avec cette action, cette application. Et cet outil, généralement, ça s'appelle un client. Donc, nous avons une application côté serveur. On a besoin d'un client. Dans notre cas, ce client, c'est tout simplement un Postman. Et ce client est capable de formuler des requêtes et de les envoyer à notre application. Donc, une fois que ces requêtes arrivent au niveau du serveur, notre application les reçoit et les redirige aux différentes fonctions et procédures, processus concernés pour leur traitement. Et enfin, on retourne une réponse. Donc, ici, sans plus tarder, nous allons commencer par la première commande que nous pouvons envoyer à notre système, qui est tout simplement ce que vous voyez là pour vérifier que tout est en marche. Donc, j'ai cliqué sur « Envoyer ma commande ». Et vous pouvez remarquer ici en bas que tout a bien démarré. Le sous-système « Identity and Access Management ». Nous salue, Boten Pangui. Il a été mal écrit là. Ça a besoin d'être corrigé. Donc, maintenant, ici à gauche, nous avons la liste de différentes actions que nous pouvons envoyer à notre système. Donc, nous avons tenté la première action, comme vous l'avez vu. Ça a marché en cliquant sur le bouton « Envoyer ». Maintenant, nous allons passer à la deuxième action. Donc, je vais tout simplement aller un peu plus vite ici parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas de comprendre tous ces éléments. Mais la partie qui est nécessaire de comprendre est celle-ci. À travers cette action que nous voulons initier à l'encontre de notre application, cette action va avec un ensemble de données. Donc, dans notre cas, nous voulons approvisionner le compte d'un ténancier. Donc, il nous faut fournir les informations requis pour cela. Parmi lesquels, le nom du ténancier. Voilà. Nous avons DIT Cameroun. OK. La description du ténancier. Voilà une description. Nous sommes une compagnie située à Douala. Une coopérative de DIA. DIA OOP Operating in Cameroun qui opère au Cameroun et qui se focalise sur la formation et le, you know, le développement des applications et l'intelligence artificielle. Et j'en montrerai VR, réalité virtuelle. C'est comme ça qu'on le dit. Realité, virtual, augmented reality, virtual reality, and mixed reality. Bon. Là, c'est juste pour s'amuser. Voilà. On peut fournir le nom de l'administrateur du ténan. Le type du nom. Est-il compact ou est-il discret? Dans ce cas, il est compact. Donc, nous continuons. Nous pouvons fournir les informations sur le contact. Je pense que je devrais agrandir un peu là. Voilà. Nous devons fournir les informations sur le contact. Et du coup, il est question de préciser s'il s'agit d'un mail ou s'il s'agit d'un téléphone ou s'il s'agit des deux. Voilà. Donc, maintenant, il est question de fournir les informations de l'utilisateur administrateur. Voilà. Et également, les informations de contact de l'utilisateur administrateur. Et pour finir, l'adresse de la compagnie ou du ténancier. Voilà. Donc, ces informations ont déjà été préparées pour vous. Donc, maintenant, nous allons créer, cliquer sur soumettre, envoyer et obtenir un résultat. Voilà. 200. OK. Tout s'est bien passé. Et maintenant, il sera intéressant d'aller dans la base de données, puisque finalement, tout finit dans la base de données et de voir ce qui s'est passé. Donc, une seconde et on se retrouve dans la base de données. Donc là, je vais entre ma base de données et je vais afficher là, que vous voyez. Et nous allons donc aller et lancer la requête pour sélectionner tous les ténanciers qui ont été créés dans cette base de données. Voilà. Je clique là. et comme vous pouvez voir, voilà DIT Cameroon. Voilà ma table identifiant du ténancier. Le voilà. Le nom du ténancier, il est là. Et tous ces éléments descriptifs du ténancier que nous avons sauvegardés sous forme de JSON, comme vous le voyez. Donc ici, je vais rappeler que quand on travaille avec le DDD Domain Thriven Design, on a cette flexibilité-là que nous définissons, nous définissons nos agrégats qui sont des unités atomiques et nous pouvons les traiter de façon atomique, aussi bien dans la base de données. Ça nous confère une certaine efficacité incroyable. Nous plongerons plus en détail là-dedans dans nos prochaines vidéos. Voilà. Ça, c'était le cas de la création d'un ténancier. Revenons donc au deuxième cas, qui consiste à, allons-y voir. Donc, une fois que nous avons le ténancier avec son utilisateur administrateur, la chose la plus simple à tester, c'est de voir si l'utilisateur administrateur peut se connecter. Donc, je vais prendre cette donnée parce que j'en aurais besoin pour ce cas d'utilisation. Et dans ma liste ici à gauche, je vais chercher Authenticated User. Voilà. Nous sommes là. Et voilà. J'ai même déjà les mêmes données là. Donc, j'aurais tout simplement à coller ces données ici. Attendez. Je vais les coller là. On voit que ce sont les mêmes choses. Donc là, on a bien ça. Là, on a ça. Mais ce qui change ici, c'est que l'identifiant du ténancier que nous avons, malheureusement, nous devons revenir ici dans le résultat qui a été retourné et prendre le bon dans ce résultat qui nous a été retourné là. Et nous revenons sur Authenticated User et nous remplaçons celui-ci par le nouveau. Bon, voilà. Qu'est-ce qui se passe si nous essayons, par exemple, d'authentifier un utilisateur avec un ténan non existant? Allons-y, essayons. Ah, ténan not found. Donc, comme vous voyez, de façon très spécifique, nous avons un code d'erreur. Peut-être pas le bon pour l'instant, mais très clairement, il nous indique que c'est un database record not found avec un message. Voilà. C'est rationnant. Donc, maintenant, nous allons fournir le bon identifiant. et amusons-nous à fournir une mauvaise, un mauvais mot de passe. Bad password. Ou plutôt wrong password. Donc, si nous essayons là, vous voyez que déjà notre domaine impose une certaine longueur au mot de passe. Et là, nous l'avons clairement débordé. Donc, notre domaine n'est pas content de ça. Donc, c'est donc comme ceci. On diminue. Incorrect credentials. Donc là, on nous dit clairement que les informations que nous avons données n'identifient aucun utilisateur. Revenons. Nous mettons le bon mot de passe. Et là, j'essaie de diminuer ici son succès. Voilà. Et nous obtenons ce résultat. Donc, tout s'est bien passé. Et ceci s'appelle tout simplement un token. Et ce token, en fait, il contient les différents rôles que cet utilisateur peut jouer en plus des informations sur cet utilisateur. Donc, du coup, avec ce token, cet utilisateur peut aller dans d'autres sous-systèmes dans notre domaine, dans notre application et être facilement identifié. Voilà. Donc, en petit résumé, nous avons fait le cas d'utilisation, créer le compte d'un ténancier, approvisionner son compte. Et nous avons fait le cas d'utilisation, authentifier un utilisateur. Bon. Continuons. Cherchons un prochain cas d'utilisation qui est la création d'un groupe. Voilà. Donc, si vous vous souvenez, nous devons marcher avec l'identifiant du ténan Tenen valide parce que tous les autres concepts du groupe se réfèrent à cette notion de ténancier. Donc, ici, je vais mettre l'identifiant du ténan pour lequel nous voulons créer le groupe. Et là, je vais appeler le groupe des guides journaliers. Le groupe de développeurs. Je dis « Backend developers ». Voilà. J'espère que j'ai bien écrit « Developers ». Le groupe de développeurs « Backend ». Voilà. Donc, ça, c'est la description du groupe. Le nom. Le ténancier auquel le groupe appartient. Et « Pawn ». Voilà. Le groupe a été créé. Et qu'est-ce qui se passe si nous essayons de recréer le même groupe avec le même nom ? Bon. Erreur. Un groupe avec ce nom existe déjà. Donc, vous voyez dans notre conception, le nom du groupe fait partie de ses identités, son identité. Donc, du coup, on ne permet pas la création de deux groupes avec le même nom. Donc, qu'est-ce qui se passe si nous essayons de créer notre groupe avec notre nom ? On a Haskell. Faisons Haskell Devs ou Haskell Developers. Le groupe des développeurs Haskell. Voilà. Donc, nous envoyons. Et voilà la réponse. Là, bien confirmée. Donc, la réponse est là. On a créé le groupe. Et ensuite, créons un autre groupe des développeurs, disons Java. Le groupe des développeurs Java. Donc, là, on a créé. Et je pense qu'il sera important de prendre une petite pause en ce moment et courir vers la base des données pour voir ce que nous avons. Parce que, pour la prochaine étape, nous allons essayer d'ajouter un... Voilà, on a créé trois groupes. On a créé le groupe des développeurs, qui peut être considéré comme un groupe générique. On a créé le groupe des développeurs Java, le groupe des développeurs Haskell, lesquels pourront être ajoutés au groupe des développeurs génériques. Mais avant ça, allons-y rapidement dans notre base de données pour pouvoir voir exactement ce qui a été créé jusqu'ici. Donc, souvenez-vous, on a déjà vérifié le ténancier. Il est là. On a déjà vérifié. On sait qu'on a créé un utilisateur administrateur pour le ténancier. Donc, il est également là. Vous voyez, son statut d'enregistrement, c'est confirmé. On en a parlé. On sait qu'on a créé un rôle pour ce super administrateur. Donc, si nous... Et le rôle est là. Voilà. Donc, un dernier point que je veux souligner, c'est que dans cette architecture que nous avons mis sur pied, dans cette architecture que nous avons mis sur pied, nous avons... Nous l'avons organisé de telle sorte que nous capturons tous les événements qui suiviennent dans le système. Donc, quand on veut faire une application qui est... Comment on dit ? En anglais, on dit loose. C'est-à-dire qui n'a pas de dépendance aussi bien logique que temporelle avec d'autres applications, ce qui est très dangereux. Alors, on peut détacher nos modules à travers une communication par message. Donc, ces événements, ce sont des messages que d'autres systèmes en amont ou en aval pourront consommer. En aval, plutôt. Ou en amont. En bas, downstream. Pourront consommer pour traduire ces concepts tels qu'il est qu'on soit dans leur contexte. Souvenez-vous, tout est contextuel. Donc, maintenant, les groupes, nous en avons créé. Voilà, on a créé le groupe des back-end développeurs, on a créé le groupe Haskell, on a créé le groupe des développeurs. Ce qui m'intéresse ici, c'est d'ajouter ces deux groupes-ci à celui-là, c'est-à-dire d'ajouter le groupe des Haskell développeurs au groupe des back-end développeurs, ajouter le groupe des Java développeurs au groupe des back-end développeurs. Et l'anatomie du groupe, comme vous voyez, un groupe a des membres, et ces membres-là peuvent être d'autres groupes, comme vous voyez indiqué là. Voilà. Donc, une fois que nous avons ajouté ces groupes, nous devons pouvoir venir ici et vérifier et voir que ces groupes qui ont été ajoutés sont référencés en tant que membres dans le groupe parent. Voilà. Sans plus tarder, nous aurons besoin des identifiants du groupe auquel nous voulons ajouter. Je le copie. Voilà. Vous savez, moi, je vais le coller quelque part. Voilà. Un instant. Un groupe. Donc, je reviens et je copie l'identifiant du groupe des développeurs Haskell. Je copie l'identifiant du groupe des développeurs Java. Que je mets quelque part. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va construire notre cadre d'utilisation, rajouter un groupe à un groupe, et nous allons l'exécuter. Donc, mais avant ça, permettez-moi de revenir sur la fenêtre de Postman. Voilà. Donc, maintenant, ajouter un groupe à un groupe. Donc, d'abord, nous devons référencer l'identité du tenant auquel le groupe parent appartient. Ainsi. Par la suite, nous devons spécifier l'identité du groupe auquel nous voulons ajouter l'autre groupe. Et ensuite, nous devons spécifier le groupe dont nous voulons ajouter à ce groupe là. Voilà. Donc, une fois cette configuration achevée, nous cliquons là, et comme vous voyez, vous voyez, le résultat retourné nous indique déjà que le groupe a été ajouté comme sous-membre à ce groupe. Donc, pour valider cela, nous pouvons venir ici, on essaie d'ajouter encore et nous dit non, le groupe est déjà membre. Donc, nous allons également ajouter le deuxième groupe, celui des développeurs Java, je pense, notre groupe de développeurs. Et nous allons cliquer ajouter. Et voilà, nous obtenons ce résultat qui nous indique que tout s'est passé bien. Vous voyez comment ce même groupe contient déjà deux membres. Donc, là, ce que nous allons faire, nous allons une fois de plus retourner dans notre base de données pour vérifier le résultat que nous attendons. Donc, ici, nous avons le groupe des back-end développeurs auquel on a ajouté ces deux groupes. Donc, normalement, si je réfléchis cette table et que nous venons ici, voilà, le groupe des back-end développeurs est là et que nous observons ici. Ici, vous voyez bien que sous le champ liste des membres, nous avons deux membres de type groupe. On a deux sous-groupes que voilà les identifiants. Et voilà. Donc, ceci conclut notre petite expérimentation sur ce sous-domaine, qui est le management des identités et des accès. Je vous invite à souscrire à notre chaîne si vous voulez consommer plus de contenu de ce genre. Parce que voilà, nous allons vous nourrir. Je vais dire tangou yifoueni. Le temps est venu que nous nous apportons de nouvelles technologies dans notre communauté, que nous trouvons les voies et les moyens de partager, que nous nous formons pour pouvoir répondre aux attentes du monde qui ne cesse de se digitaliser et qui nous attend demain. Ma tondo, ma tondo, ma tondo pour votre temps. Et je vous revois très bientôt dans les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501